5 conseils pour réussir son premier triathlon Même s'il devient de plus en plus populaire en France, de nombreux sportifs hésitent encore à se lancer dans les épreuves de triathlon. Et souvent pour de mauvaises raisons, ils considèrent à tort que pour réussir le challenge, il faut tout sacrifier pendant des mois afin de réussir sa préparation et sa course. Pourtant il serait vraiment dommage de renoncer. Tout d'abord, triathlon ne veut pas forcément dire Ironman, il existe des formats beaucoup plus courts et accessibles à tous. Et plus que la quantité, le triathlon exige une préparation de qualité. On va voir dans ce podcast 5 conseils pour réussir votre premier triathlon. Si ce format vous plaît, je vous invite vraiment à laisser un commentaire, laisser un pouce également et vous abonner à la chaîne. Donc on a dit qu'on allait voir ensemble 5 conseils pour réussir son premier triathlon. Le premier conseil serait, fais taire ta peur. Qui a dit que les athlètes de triathlon étaient tous des sportifs professionnels ? A part de grandes stars comme le français Vincent Louise par exemple, on peut très bien participer à des courses sans passer 20 heures par semaine à s'entraîner. Et comme tu le sais sûrement, le triathlon c'est un enchaînement de 3 courses, natation, vélo et course à pied. Et sur de petites distances, tu peux très bien y passer moins d'une heure. Comme par exemple sur un format XS, tu peux très bien passer moins d'une heure. Donc finalement, c'est même moins long que d'aller faire un footing par exemple. Donc se préparer pour réussir son premier triathlon est tout à fait possible aux personnes qui ont un travail prenant ou une vie de famille bien remplie. Ou même les deux finalement. Au contraire, cela permet de sortir de son quotidien, qui est bien chronométré dans le monde d'aujourd'hui, et de se challenger. Le deuxième conseil serait d'apprendre les bases de la natation. Oui, on le sait, c'est une discipline qui fait très peur, car peu de personnes finalement savent bien nager, surtout quand ils débutent le triathlon. On ne vient pas tous de la natation. L'eau, ce n'est pas un environnement où l'on évolue naturellement, comme la course à pied ou même le vélo, donc la terre ferme. Il est donc important de s'entraîner seul en eau libre, plusieurs fois avant la course, pour tout d'abord tester sa combinaison, se familiariser avec le milieu aquatique, mais également se construire de nouveaux repères. Comme ça, le jour de la course, tu n'hésiteras pas à te jeter dans le bain, mais surtout un conseil, le jour de la course, n'hésite pas à te mettre à l'écart du troupeau, car l'effet de masse peut être impressionnant et peut te faire perdre tes moyens. Donc le conseil en natation, le jour de la course, c'est vraiment de se mettre à l'extérieur du troupeau, de poser calmement ta nage et de pouvoir vraiment te faire plaisir. L'important, ce n'est pas de chercher à faire un chrono, on te rappelle que c'est ton premier triathlon et que tu as vraiment tout à apprendre. Non, ton seul but sera uniquement de te faire plaisir et si tu y parviens lors de cette première épreuve de natation, tu auras vraiment déjà gagné. Le conseil suivant, ça sera plutôt, on a envie de dire, viens comme tu es et comme tu le sens. En effet, chez Passion Triathlon, notre message est vraiment simple. Pour réussir son premier triathlon, tu n'as pas besoin d'investir tout ton temps ni tout ton argent. En clair, il est inutile d'avoir le dernier équipement à la mode qui va te faire gagner 10 secondes sur ton chrono final. C'est tes jambes qui courent, ce n'est pas tes chaussures ou ton vélo. On voit certains sportifs qui hésitent à se lancer en compétition car ils n'ont pas forcément les moyens de s'offrir un super vélo ou alors même des baskets hors de prix ou même encore une trifonction. Pour ton premier triathlon, tu n'as vraiment pas besoin de tout ça. Et ce serait vraiment dommage parce que finalement, un simple vélo, une simple paire de baskets vont être suffisantes pour te dépasser le jour J. Bien évidemment, si tu as envie de ressembler à un triathlète aguerri, tu peux tout à fait investir dans une trifonction, dans une trifonction même très bon marché, dans ton magasin de sport favori. Avant de t'annoncer les deux conseils suivants, je t'invite vraiment, si ce nouveau format te plaît, à vraiment laisser un commentaire, nous dire si tu as déjà réalisé ton premier triathlon, quelles épreuves, on va dire, quelles problématiques tu as même perçues. Et si tu as décidé de faire ton premier triathlon cette année, dis-nous dans les commentaires, quelles courses tu as envie de faire, quel format tu as envie de faire et comment tu fais pour te préparer. Donc on a vu, déjà les trois premiers conseils, c'est de vraiment faire taire ta peur. Donc tu peux vraiment te lancer dans le triathlon, c'est un excellent sport et c'est un beau sport. Le deuxième conseil sera d'apprendre les bases de la natation pour vraiment prendre du plaisir le jour de la course. Le troisième conseil sera vraiment de venir comme tu es, tu n'as pas besoin d'avoir un équipement dernier cri pour pouvoir te lancer sur ton premier triathlon. Le quatrième conseil que nous avons envie de te partager chez Passion Triathlon, c'est que pour réussir ton premier triathlon, tu ne dois pas négliger les transitions. C'est vraiment une sensation que tu dois déjà avoir connue avant le jour de la compétition, celle de courir juste après être descendu du vélo. Les transitions sont vraiment des disciplines à part entière du triathlon, une discipline à part entière du triathlon, et on a même tendance à dire que c'est la quatrième discipline du triathlon. Et vraiment, rien de pire qu'un stress qui vient s'ajouter le jour de ton objectif alors que tu pensais être prêt. Encore une fois, il est complètement inutile d'enchaîner tous les jours des dizaines de kilomètres pour expérimenter ce que tu vas ressentir entre la nage et le vélo, ou entre le vélo et la course à pied. Tu dois juste connaître ce que ça procure de courir par exemple avec des jambes fatiguées par l'effort du pédalage à tes deux, mais tu dois également apprendre à connaître ce qui se passe lorsque tu vas finir ta natation, donc tu vas être en apesanteur, au moment où tu vas te retrouver de nouveau sur la terre ferme, devoir courir jusqu'au parc à vélo. C'est vraiment un effort particulier, donc tu devrais vraiment déjà l'avoir travaillé un petit peu, avoir travaillé cette transition à l'entraînement pour vraiment avoir perçu les sensations. Enfin, notre dernier conseil, ce va être de prendre un maximum de plaisir. Vraiment, c'est notre dernier conseil pour réussir ton premier triathlon. N'oublie pas de lever la tête, de profiter à fond de l'instant présent. C'est un moment qui est important dans ta vie de sportif, il faut que tu en aies un excellent souvenir, il faut vraiment que c'est un souvenir de plaisir, parce qu'une fois franchi la ligne d'arrivée, je te garantis que ça sera fini. Tu auras fini, tu seras finisher de ton premier triathlon. Imagine cet instant inoubliable où tu vas franchir la ligne d'arrivée et où tu auras réussi ton premier triathlon. Un souvenir que tu garderas en tête toute ta vie et qui te donnera envie de recommencer très vite à coup sûr. Peut-être sur la même distance, peut-être sur une distance un peu plus longue, finalement, peut-être que tu auras choisi un format un peu court pour toi et tu auras envie de participer un peu plus longtemps à la beauté du sport du triathlon. On peut t'assurer que le moment de la course passe très vite, alors vraiment, pense à savourer chaque instant. Et plus qu'avec les autres triathlètes, c'est une compétition entre toi et toi-même. C'est un véritable dépassement de soi qui ne peut t'amener que de la fierté. En bref, peu importe ton chrono ou ton classement, quoi qu'il arrive, sois fier de ce que tu viens d'accomplir. Donc comme tu viens d'entendre, réussir ton premier triathlon est vraiment à la portée de tous les sportifs, même ceux qui débutent dans la discipline. N'aie pas peur. La préparation ne demande pas d'y passer plusieurs heures par semaine ou de vider ta carte bleue pour t'équiper. En suivant ces conseils simples, tu mets toutes les chances de ton côté pour franchir la ligne d'arrivée et surtout d'être fait plaisir. Bien sûr, si tu veux progresser par la suite, il faudra que tu t'entraînes de façon un peu plus spécifique. Si tu veux des conseils, si tu veux toujours recevoir ces conseils en audio, en vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Passion Triathlon au podcast Passion Triathlon pour pouvoir recevoir ces conseils au fur et à mesure du temps. Et si tu as des questions sur comment réussir ton premier triathlon, n'hésite pas à les poser en commentaire. C'était Julien de Passion Triathlon. Je te souhaite une belle continuation et un bel effort sportif. A très vite.